Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je filme une vidéo pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo tout en filmant une vidéo. C'est un petit peu étrange. Mais j'ai une annonce à vous faire. Alors je ne peux pas dire que j'ai mûrement réfléchi étant donné que tout s'est passé très vite. Que ce n'était pas prévu. Mais enfin ce genre de choses n'est jamais prévu à l'avance. Néanmoins j'ai quand même un petit peu réfléchi et je me suis dit comment vous annoncez la nouvelle. Est-ce que j'en parle sur les réseaux sociaux ? Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur Youtube et qui ne sont pas du tout abonnées à mes réseaux sociaux. Est-ce que j'en parle partout comme si c'était la nouvelle du siècle ? Ce n'était pas vraiment une solution. Je pense qu'il y a des sujets plus gais à aborder un petit peu partout. Et finalement je me suis dit bon ben l'endroit où ça fera le plus déco c'est vraiment ma chaîne Youtube. Et pour être sûr que le plus grand nombre soit au courant et bien tout simplement il faut que j'en fasse une vidéo. Il faut que je vous annonce ça ici. Donc effectivement aujourd'hui je n'ai pas la tête à faire une vidéo joyeuse comme les autres jours. Je ne me voyais pas vous filmer un truc en mode divertissement, humour, tout en testant des produits de beauté ou en vous présentant mes derniers achats chez Action ou autre. Normalement je devais tester une crème solaire que je ne teste toujours pas du coup. C'est décalé. Après je vous dirai aussi que les vidéos suivantes vont être différentes parce que... Voilà. Il va nous falloir du temps à moi et à Monsieur Beauté en Herbe pour s'habituer à une nouvelle vie. Puisqu'effectivement et bien le petit Portos nous a quittés. Il nous a quittés ce matin. Il est tombé très malade et subitement. Il allait bien et puis en trois jours sa santé s'est vraiment dégradée. Donc hier bien sûr on n'a pas attendu. Hier nous sommes allés chez le vétérinaire. Elle a fait une prise de sang et alors moi je regardais quand même l'écran de son ordinateur parce que chez cette vétérinaire elle peut faire des prises de sang et puis elle peut faire des analyses sur place. Donc moi je regardais son ordinateur pour voir à peu près ce qu'il y avait. Il s'avère que les trois quarts des lignes étaient dans le rouge. Il y avait vert, orange ou rouge et les trois quarts des lignes étaient dans le rouge. Donc il avait des problèmes de diabète, problèmes d'urée, problèmes de phosphore. Je ne savais même pas que c'était possible. Et il y avait même des valeurs qui allaient au-delà de ce que la machine pouvait détecter. Des valeurs hors champ je crois qu'elle nous a dit ou quelque chose comme ça. Donc voilà en fait tout s'est un petit peu emballé dans son corps. Et bien sûr on a préféré le soulager plutôt que de le laisser souffrir. Je sais que certaines personnes veulent soit s'acharner avec des médicaments, soit le garder à la maison jusqu'à la dernière minute. Et vraiment je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Voilà il s'est endormi ce matin. On a quand même choisi de passer une dernière soirée avec lui. Déjà parce que monsieur Bottin-en-Herbe était parti au travail le matin et ce n'était pas la première fois qu'il ne se sentait pas bien puisque c'était un vieux chien. Donc on s'est dit peut-être que ça valait mieux parce que des fois il avait quelques vomissements parce qu'il n'avait pas mangé ce qu'il fallait et puis le soir c'était reparti comme à l'an 40. Donc monsieur Bottin-en-Herbe n'était pas parti le matin dans l'optique d'amener son chien au vétérinaire puisqu'en fait nous sommes allés un petit peu en urgence puisqu'il a rapidement perdu beaucoup de vitalité. Il a rapidement évolué et on ne pouvait pas attendre. On ne pouvait pas attendre bien entendu. Donc moi hier en fait je l'ai emmené au vétérinaire. La vétérinaire a dit écoutez on ne peut rien faire. Donc d'après ce qu'elle m'a dit c'est une crise durée mais une crise durée assez sévère. Ça devait faire un petit moment qu'il avait des problèmes de rein mais vu l'âge très très avancé du chien comme monsieur Bottin-en-Herbe a dit c'était un warrior parce que nous si on calcule il avait plus de 20 ans et ce même si les gens ne nous croient pas. Et encore hier soir je lui disais c'est dommage qu'on n'ait pas de carnet de santé, qu'on n'ait pas ton année de naissance parce que moi je suis sûr que tu as plus de 21 ans. Quand j'ai perdu mon chat il faisait des AVC à répétition. Donc c'était différent parce que mon chat quand il est parti il n'était plus conscient. C'était un énième AVC et puis finalement il était comme dans le coma donc il ne réagissait plus. Laportus c'était différent parce qu'il était encore conscient mais il avait des douleurs, il avait mal. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va déjà être une vidéo dure pour moi et dure pour vous à regarder. Mais voilà, pour tout vous dire c'était comme s'il avait des brûlures d'estomac puissants on ne sait pas combien et dans tout le corps, dans tous les organes. Et puis les grosses crises duraient comme ça comme on ne peut pas faire baisser le taux de durée ça commence aussi après à atteindre le cerveau ça donne des hémorragies internes finalement je rentre quand même dans les détails bref donc on n'a pas attendu d'en arriver là voilà bref, il est parti pour un long voyage peut-être que de là-haut il verra cette vidéo en tout cas moi j'en suis sûr et bien sûr je fais cette vidéo parce que sinon, et bien voilà, parce que vous allez vous demander mais pourquoi il fait ça sur Youtube c'est pour le buzz on sait comment vous êtes, la mauvaise foi sur Internet ça connaît mais je fais cette vidéo tout simplement parce que sinon dans 6 mois je vais encore avoir des commentaires qui vont me dire bisous à monsieur beauté en herbe et les chouilles à Portos alors ce genre de commentaires c'était très gentil de votre part effectivement, jusqu'à aujourd'hui mais ça n'a plus lieu d'être donc forcément je préfère vous prévenir voilà ça me semble naturel aussi de vous prévenir de ce genre de choses parce qu'en plus monsieur beauté en herbe et Portos faisaient un petit duo sympathique quand je faisais des vidéos Woodbox donc effectivement c'était un petit peu aussi la mascotte de la chaîne de temps en temps alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire exprès de me laisser ce genre de commentaires mais comment va Portos bisous à Portos sachez que je m'y suis déjà préparé et que votre méchanceté ne m'atteint pas et après il y a aussi des personnes qui vont tout simplement pas voir cette vidéo et qui vont continuer dans 6 mois à me mettre bisous à Portos etc bon bah écoutez c'est la vie que voulez-vous tout le monde ne peut pas tout voir sur Internet et vraiment c'est assez difficile à filmer pour moi je pense que vous vous en doutez et j'ai pas envie de faire ça sur tous les réseaux et même si c'est écrire un texte ou même mettre une photo ça va être très difficile donc je vais m'en tenir à cette vidéo et puis on va laisser faire le temps et en tout cas et bien pour la fin on a choisi ce qu'il y avait de meilleur pour lui et on sait qu'il restera à côté de nous quand même voilà il va pas disparaître complètement peut-être que vous vous demandez comment ça se passe bien sûr on peut se débarrasser de son animal et puis ne plus le revoir ou choisir de le récupérer voilà sous forme de cendres et nous c'est ce qu'on a choisi voilà on a pris le meilleur et comme ça il restera quand même auprès de nous et son esprit restera auprès de nous bon je crois que je vais définitivement mettre un avertissement avant cette vidéo pour signaler que c'est une vidéo peut-être un petit peu dur dur à regarder je pense que tout le monde ne souhaitera pas la regarder mais c'était une vidéo nécessaire comme ça et bien une page se tourne et on pourra passer à autre chose alors parlons un petit peu des autres choses parlons d'un autre sujet je ne vais pas faire comme prochaine vidéo une vidéo dans laquelle je teste des produits une vidéo un peu plus compliquée à réaliser parce que vous vous doutez bien qu'avec ces événements en plus et bien j'ai perdu un petit peu de temps dans mon travail moi j'ai la chance de pouvoir être indépendant et de pouvoir gérer mon emploi du temps mais c'est vrai que j'avais prévu des choses et je ne pourrais peut-être pas les assurer donc on va les décaler à plus tard ce n'est pas grave je pense également que la majorité comprend droit et donc il y aura un haul je vous le dis tout de suite voilà prochaine vidéo ça sera un haul parce qu'on a été changer les idées aujourd'hui tout simplement je pense que rester enfermé à la maison ce n'était pas une chose à faire donc voilà on a été dans un magasin que j'apprécie beaucoup plutôt on a été dans deux magasins voilà je suis allé voir ma grand-mère également on a mangé un gâteau on a souhaité mon anniversaire parce que c'était il n'y a pas si longtemps et puis eh bien la vie continue voilà je crois que je vais vous laisser pour la petite anecdote aussi on a visité une maison aujourd'hui voilà on avait prévu de visiter une maison on n'a pas annulé la visite parce que dans le domaine de l'immobilier malheureusement ça ça n'attend pas c'est le premier arrivé le premier servi et puis finalement c'était une maison assez spéciale puisque le rez-de-chaussée était magnifique et l'étage était dans un état catastrophique je vous passe les détails mais il y avait même des fenêtres où il n'y avait plus de carreaux voilà il y avait des fenêtres il n'y avait plus de vitres donc l'eau s'infiltrait alors le rez-de-chaussée parfait l'étage on aurait dit clairement un squat bah écoutez on a on a zappé je pense qu'on a zappé aussi cette maison parce qu'on va l'associer sinon à à cette mauvaise nouvelle parce que la visite a eu lieu vraiment peu de temps après et bien la visite chez le vétérinaire et donc c'était pas c'était pas celle-là la maison il y en aura d'autres et voilà on a eu une journée bien remplie on a essayé de la remplir en tout cas au maximum pour se changer les idées et en tout cas je voulais également vous remercier d'avance pour tout votre soutien pour votre bienveillance parce que je ne pense pas que je vais souvent revenir sur cette vidéo et je ne pense pas que je vais avoir le courage de revenir régulièrement lire les commentaires qui seront j'en suis sûr rempli de soutien mais qui vont peut-être peut-être ressasser des choses que j'ai envie d'apaiser bon en tout cas j'espère que de votre côté tout se passe bien j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée j'espère que je ne vous ai pas trop sapé le moral puis dans tous les cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera je l'espère et je le pense plus heureuse je ferai tout pour pour qu'elle le soit sachez tout de même que je voulais vous dire quelque chose au niveau des influenceurs nous ne sommes pas des surhommes nous ne sommes pas des surfemmes il nous arrive parfois de filmer des vidéos même quand ça ne va pas même quand on est vraiment au plus bas là c'est notre petit toutou qui nous a quitté mais parfois ça peut être d'autres choses ça peut être parce qu'on est malade on a la grippe on a de la fièvre on est en dépression et sachez que oui et je pense que vous en doutez si vous avez en tout cas un grain d'intelligence bien souvent on joue la comédie devant la caméra je pourrais très bien arriver et dire bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez Action oui on joue la comédie mais n'oublions pas que même si parfois on joue la comédie et bien derrière la caméra quand la caméra est éteinte et bien nous sommes des personnes normales nous n'avons pas une vie extraordinaire malgré ce que vous pouvez penser on n'a pas des revenus extraordinaires en tout cas pour la plupart on n'a pas une vie extraordinaire en tout cas pour la plupart et nous sommes des humains normaux voilà donc c'est à prendre en compte aussi quand vous laissez parfois des messages ou des commentaires ou quand vous critiquez tout simplement et bien notre métier sachez que ce que vous voyez ce n'est pas la totalité de notre personne et que nous sommes des humains comme les autres mais et bien nous sommes peut-être aussi des bons comédiens et on est là plutôt pour vous divertir donc c'est normal on ne va pas vous parler de nos soucis de nos problèmes parce que ça serait triste pour vous et vous avez vos problèmes et je sais que vous regardez des fois nos vidéos parce que vous aussi vous avez des problèmes et vous voulez justement oublier vos problèmes donc c'est pour ça que regardez quelqu'un de souriant ou pas d'ailleurs parce que moi je ne suis pas toujours souriant mais qui a un petit peu d'humour même si moi j'ai un humour un peu sarcastique ça vous fait du bien ça vous divertit ça fait passer le temps même des fois quand on est seul et qu'on a des longues soirées moi ça m'arrivait quand j'étais plus jeune en été par exemple en été juillet-août ben j'avais des longues soirées je ne faisais pas grand chose je restais sur internet alors moi à l'époque j'étais sur un site de tchat et j'étais modérateur sur un site de tchat donc ça me faisait passer le temps mais également je regardais beaucoup de vidéos youtube etc donc je sais que tous les ennuis qu'on peut avoir déjà ne vous regardent pas vraiment mais aussi ne vous divertissent pas et ne sont pas là pour être exposés sur les réseaux mais sachez quand même que eh bien tous les influenceurs ont également leur lot de 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 mes aventures et si vous pensez que les influenceurs ont une vie magnifique idéale et que les influenceurs pour eux tout va toujours bien et si vous avez un petit peu de jalousie vis-à-vis de la vie des influenceurs les plus grands comme les plus petits sachez que ce n'est pas le cas tout n'est pas toujours tout rose et cette vidéo est là aussi pour vous le rappeler et je pense que du coup ça sera également utile de faire ce genre de vidéos bref une fois de plus je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée on va plutôt le formuler comme ça parce que j'espère que vous passez une bonne journée ou soirée je ne sais pas mais je vous le souhaite et puis on se retrouve bientôt pour de la joie vous aurez bien compris que ce sera de la joie peut-être en mode acteur peut-être réel parce que moi je voilà je suis quelqu'un de très mystique et je sais qu'on ne disparaît jamais complètement donc c'est ce qui me permet de croire que monsieur Portos est encore là parmi nous ça m'aidera surtout dans les jours qui viennent à faire des vidéos convenables et à me dire tout n'est pas fini mais il y aura quand même quelque chose qui sera noué dans mon coeur et si jamais vous trouvez que mes futures vidéos là les futures vidéos des prochaines semaines elles sont peut-être un petit peu moins tip top et bien vous saurez pourquoi également s'il y a des vidéos qui sautent parce que là je fais un petit peu le fier en disant oui je vais réussir à filmer mes vidéos comme d'habitude en jouant la comédie mais peut-être que s'il y a des vidéos qui sautent ça peut être pour deux raisons soit j'arrive pas à filmer mais ça je ne pense pas j'ai réussi à filmer cette vidéo sans avoir une larme qui coule même si j'ai les yeux tout rouges c'est déjà un exploit mais c'est peut-être aussi parce qu'on va on va un petit peu prendre l'air avec monsieur beauté en herbe voilà on va essayer de prendre un train un TER pour aller s'oxygéner pendant quelques jours et comme ça va être fait à la dernière minute et comme ça va être prévu à l'arrache comme on dit nous dans notre coin et bien je ne pourrais peut-être pas vous prévenir à l'avance de ah ben il n'y a pas de vidéo j'essaierai de le faire tout du moins sur les réseaux sociaux ou quelque part ou sur mon discord mais effectivement si on part si on fait un départ de dernière minute je ne vais pas m'efforcer à faire de la vidéo à faire de la production à s'acharner pour que vous ayez trois vidéos par semaine et après voir des vidéos avant mon départ je préfère souffler un petit peu et puis et bien revenir en forme voilà même si au niveau santé tout va bien je pense que vous avez compris bref bonne journée bonne soirée et à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501